L'astre le plus fascinant de l'univers. Certains sont plus gros que d'autres, des milliards de fois plus lourds que notre Soleil. Ils font figure de monstres trônant au centre des galaxies. Parfois, certains de ces trous noirs géants dévorent une étoile imprudente qui passe à leur portée. Leur festin dégage alors une énergie immense. En pointant leur télescope sur une lointaine galaxie, des astronomes de la NASA ont détecté un flash de lumière, ici sur la flèche. En l'étudiant de près, les chercheurs se sont rendus compte qu'ils venaient de vivre en direct la mort d'une étoile dévorée par un trou noir. Là, apparemment, il y a un suivi très fin des observations qui permet de remonter presque à la rupture même de l'étoile. Les étoiles sont tellement déformées, c'est-à-dire étirées, comprimées, écrasées, etc., qu'elles sont carrément détruites. Et la destruction d'une étoile, ça donne quoi ? Ça donne du gaz, parce que les étoiles, c'est du gaz. Une partie du gaz va être absorbée par le trou noir et donc va émettre de l'énergie, et puis une autre partie va être éjectée à grande vitesse et va produire, par exemple, un jet gazeux, etc. Ce jet de gaz, le voici, s'étirant sur des millions de kilomètres, reconstitué sur plusieurs semaines par l'équipe américaine, il témoigne de l'agonie de l'étoile disloquée par le trou noir. Ce genre d'événement est rare, une fois tous les 10 000 ans dans chaque galaxie. Quant à savoir ce que devient la matière absorbée par le trou noir, cela reste l'un des grands mystères de l'univers. Et avant de parler d'art et de peinture, on revient à la fin de la fin de la fin.